aujourd'hui je vous propose le best le meilleur des tutos débutants pour les grands débutants à l'harmonica diatonique on y va ok donc quand tu as une chaîne youtube sur l'harmonica avec des tutos on a tendance à te demander un peu tout pour tout le monde parfois on te demande de faire des tutos un peu plus compliqué et souvent on te demande aussi de faire des tutos pour les débutants pour les grands débutants parce que on te dit régulièrement que tes tutos sont un peu compliqué répondre à chacun je vous assure que ce n'est pas simple ça demande du temps beaucoup 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 de temps du coup je vais vous proposer le super l'extra le méga tuto destiné aux grands débutants qui souhaitent s'atteler à l'harmonica diatonique sans trop parler sans trop expliquer l'important là ça va être vraiment de sortir ses premiers sons à l'harmonica et si possible d'en sortir quelque chose d'intéressant on va aller à la racine de la racine voire même à ce qu'il y avait avant la racine je sais pas ce qu'il y avait mais on va essayer d'y aller tiens il n'y a pas de raison j'en profite moi aussi pour te demander quelque chose d'abord n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as toujours pas fait je te le rappelle ensuite tu peux me retrouver sur utip par exemple si tu veux vraiment aider au développement de cette chaîne n'hésite pas à venir me voir sur utip tu pourras contribuer et tu pourras surtout aussi récupérer des goodies plein d'autres choses il ya une boutique il ya tout ce qu'il faut si tu n'as pas envie d'aller sur utip et tu as le droit tu peux aussi regarde en dessous la vidéo il y a un petit coeur avec merci de marquer c'est ce qu'on appelle les super 5 tu peux aussi aider par ce biais là au développement de cette chaîne donc comme je le sous-entendais dans mon introduction je vais t'aider à effectuer tes premières respirations dans un instrument culte que tu viens d'acquérir qui est l'harmonica diatonique évidemment j'imagine que tu as acheté un harmonica diatonique en dos c'est l'harmonica la tonalité de référence qu'il faut puisque je te le rappelle c'est l'harmonica le plus utilisé qui est un peu au milieu entre les harmonica très grave et très aigu il se situe juste au milieu donc assez pratique à travailler et c'est vraiment l'harmonica que tu vas retrouver sur les cours dans les tutos divers et variés sur internet dans les méthodes donc harmonica en dos on va essayer d'en sortir un truc cool facilement facile sans difficulté voilà easy on va essayer de tendre vers une rythmique voire même de tendre vers ce que l'on appelle un blues en 12 mesures en tout cas une rythmique qui va se rapprocher du blues en 12 mesures stop au blabla on attaque on sort la bête de son étui on va le tenir entre le pouce et l'index le pouce et l'index les chiffres qui sont mentionnés sur l'un des deux capots vous les mettez au dessus les chiffres que vous avez donc on tient son armeau entre le pouce et l'index les chiffres au dessus le chiffre 1 représente les notes les plus graves le chiffre 10 les notes les plus aigus on vient poser généreusement ses lèvres sur à peu près les trois premiers trous le trou 1 2 3 généreusement on ne joue pas du bout des lèvres de l'harmonica on pose vraiment la partie interne doit être en contact avec les capots la partie interne de vos lèvres et on va respirer dans son harmonica c'est à dire à aspirer lentement on ne souffle et on aspire jamais fort dans un harmonica ça ne sert à rien si ce n'est à sortir un son un peu pourri voire même à abîmer votre instrument donc on va essayer de respirer on va aspirer et souffler dans à peu près ces trois premiers trous alors on va essayer d'aspirer deux fois dans les trous 1 2 3 un peu en prononçant tata vous pouvez faire pareil en soufflant alors ce qui est important dans la musique c'est le rythme peut-être plus que la précision donc tout de suite quand vous commencez l'harmonica détonique vous attaquez le travail rythmique c'est le travail le plus simple en plus sur un harmonica là vous venez de sortir trois notes vous couvrez trois trous le 1 le 2 le 3 donc un accord un accord de notes donc vraiment travailler le rythme c'est le plus simple ensuite plus tard vous allez travailler les notes simples les notes isolées et là pour ça je vous renvoie à ma vidéo fétiche qui devrait apparaître par là n'hésitez pas à aller voir cette vidéo une fois que vous aurez vu ce tuto donc on aspire deux fois en prononçant tata ou tout on cherche pas la précision à peu près ensuite vous pouvez faire la même chose en soufflant une rythmique très simple on va faire sur ce rythme là 1 2 3 4 1 2 3 4 sur le 1 vous allez aspirer deux fois 1 2 3 4 donc ce qu'on va faire c'est que je vais battre la mesure vous allez faire en même temps que moi on va aspirer deux fois sur le temps 1 1 2 3 4 1 2 3 4 on va faire ça quatre fois de suite ensuite on va souffler sur les trois 1 2 3 je vous montre vous pouvez le faire en même temps que moi 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ensuite on revient sur les 1 2 3 aspirer 2 3 4 on va le faire que deux fois donc je recommence au début on fait quatre fois 1 2 3 on aspire 1 2 3 ensuite deux fois en souffle 1 2 3 ensuite deux fois on aspire 1 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 et là on va complexifier un peu la chose on va aller chercher à peu près les trous 3 4 5 on va essayer à peu près vous allez vous décaler un petit peu pour essayer de d'aspirer les trous 3 4 5 vous allez aspirer deux fois toujours pareil ensuite vous allez souffler et vous revenez sur 1 2 3 que vous faites deux fois allez on essaye de le faire ensemble 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 je vous annonce si vous avez réussi à peu près que vous venez de jouer votre premier 12 bar blues à l'harmonica diatonique alors ce n'est pas fini je vous propose un petit bonus pour que vous puissiez travailler ces enchaînements d'accords qui donne naissance grosso modo un blues en 12 mesures en sol sur un harmonica en dos ce bonus il est assez simple je vais faire la rythmique à partir du beatbox et puis sur les premières 12 mesures je vais jouer les notes que vous venez de jouer cet accompagnement rythmique et ensuite sur les 12 mesures suivantes je ne vais plus les jouer à vous de les travailler tout seul mais par contre je vais en même temps sur votre accompagnement moi jouer des notes isolées je vais faire un espèce de solo voilà la mélodie de ce 12 bar blues histoire que vous soyez vraiment en situation et comme ça vous allez pouvoir m'accompagner donc les premières 12 mesures je vais jouer avec vous l'accompagnement et en plus je vais jouer mon solo les 12 mesures suivantes à vous de faire l'accompagnement tout seul sur ce que je vais jouer et à vous de faire l'accompagnement mais ce n'est pas tout pour ceux que ça intéresse si vous voulez travailler sur cette rythmique beatbox je vais vous la laisser sous un format vidéo sur ma plateforme utip il faut être failleur tipeur pour y accéder c'est un peu comme patréon ou comme tipi il faut faire un tout petit don pour pouvoir accéder à tout ce qui est proposé sur mon profil utip en tout cas si ça vous intéresse vous pourrez accéder à cette rythmique qui sera je pense d'une durée de deux minutes et vous pourrez travailler dessus travailler ce premier tuto qui vous aide à mettre le pied dans le monde magnifique de l'harmonica diatonique plutôt tendance blues je vous laisse les liens dont vous aurez besoin pour débuter l'harmonica diatonique dans le descriptif de cette vidéo je pense à la playlist du débutant que vous retrouverez sur ma chaîne je pense à la vidéo dont je vous ai parlé en introduction pour savoir isoler les notes baladez vous sur ma chaîne youtube allez me retrouver sur utip je pense que avec tout ça vous êtes armés pour commencer à vous initier à l'harmonica bien sûr tous vos commentaires vos réflexions vos idées de vidéos vos questions sont les bienvenus sous ce tuto n'hésitez pas à vous exprimer moi j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto à bientôt ciao